C'est un... Peut-être nous expliquer avant de commencer, c'est quoi exactement l'Ultimate? L'Ultimate, simplement, c'est un sport d'équipe, mix, ou homme sexe avec sexe, finalement, qui joue à l'extérieur ou à l'intérieur, 7 contre 7. On prend un terrain de football ou de soccer, finalement, on établit des zones de but à chaque extrémité, un disque est lancé, l'équipe, finalement, à l'attaque, reçoit le disque et tente de se faire des passes, finalement, sans avancer avec le disque lorsqu'on est en possession du disque, en fait. Donc, l'équipe à l'attaque doit se faire des passes, tout le monde se démarque, donc tout le monde est à la fois un receveur de passes, mais tout le monde aussi est à la fois un corps arrière, si on veut le comparer, au football. Donc, on tente de monter le disque comme ça, en écartant les défenseurs, en écartant le vent aussi, ou en profitant jusqu'à la zone de but. Lorsque le frisbee est attrapé, en fait, le disque, un point est marqué. L'ultimate, c'est un mélange de soccer, de basketball et de football, mais avec la particularité de n'avoir aucun arbitre. Chaque joueur doit donc se responsabiliser. Moi, quelque chose que l'ultimate m'apporte, que les autres sports ne m'apportent pas, c'est le friendship sur le terrain. Étant donné qu'il n'y a pas d'arbitre, c'est un peu le principe anarchique. Étant donné qu'il n'y a pas d'autorité, il faut que tout le monde s'auto-gère. 3, 2, 1, skin, 1, 2, 3, 1! Comme le ultimate est un sport underground et méconnu à Québec, les joueurs doivent faire face à plusieurs embûches, dont celle de l'accessibilité des terrains, qui sont presque exclusivement consacrés au soccer. On ne veut pas voler de terrain de soccer. Maintenant, il y a 500 joueurs d'ultimate à peu près à Québec. On n'a aucun terrain dans la ville pour le ultimate frisbee. Reproche à nous faire à nous-mêmes, on n'en a pas demandé. Parce qu'on sait, dans le fond, que la ville a beaucoup de pression, d'une part du soccer et d'autre part budgétaire. Alors, on veut s'insérer, si on veut, dans ces contraintes-là, puis trouver la meilleure solution. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès l'été prochain, les joueurs d'ultimate de Québec pourront s'entraîner sur deux terrains qui leur seront exclusivement réservés. Le parc d'ultimate de Québec, qui sera aménagé à Charlebourg, coûtera 50 000 $. On a eu de l'appui de certains partenaires, par exemple Hydro-Québec, qui nous ont laissé le site, dans le fond, pour très peu cher, parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Également, la ville de Québec, qui nous a donné un coup de main, le conseil exécutif nous a donné une subvention de 4 000 $. Également, on va avoir des partenaires privés. Alors, présentement, on a un cours de sain d'assurance, qui est PMT Roy. On approche différentes entreprises qui sont intéressées. Un sport dynamique, qui a des valeurs très, très saines, si on veut. Alors, c'est la stratégie qu'on a adoptée. Évidemment, on va avoir un petit emprunt, mais on essaie de le minimiser. Mais d'ici à ce que les nouveaux terrains soient prêts, les joueurs d'ultimate de Québec devront trouver une solution temporaire pour pratiquer leur sport à l'extérieur. Dès qu'il n'y a plus de neige, on a déjà une entreprise, c'est l'entreprise Paradis, avec qui on va faire affaire, qui va tout de suite faire les travaux pour faire le nivelage et poser le gazon. Et à la mi-juin à peu près, on va pouvoir commencer à jouer sur nos terrains. Par contre, notre ligue va commencer avant. C'est là qu'on demande la collaboration de la ville. On a déjà des bons liens. On dit, on aimerait ça avoir pendant trois semaines deux terrains, s'il vous plaît. Puis après ça, on va aller chez nous.